Et voilà, vous le voyez sur évidemment ces images entre temps, le soleil toujours bien présent en principe en Valais qui avait fait un petit peu défaut depuis hier. Mais en tout cas, pour l'instant, tout se passe extrêmement bien. On est toujours ici à l'occasion donc à Grand Montana de la Barnes Winter Golf Cup, une compétition qui se joue, inutile de le préciser, sur la neige. On va aller un petit peu à la rencontre de quelques participants. Là, entre temps, les gens sont arrivés de leur parcours et puis on va avoir évidemment du plaisir d'avoir à notre micro l'une des partenaires de cet événement. Et bien, c'est Lara de Grand Prestige. Bonjour, Lara. Bonjour, Michel. Merci beaucoup d'être quelques instants avec nous. Lara, c'est une boutique de luxe qui vend essentiellement des montres, peut-être des bijoux également. Qu'est-ce qui vous a motivé de faire partie en fait de cet événement comme co-sponsor ? Alors, qu'est-ce qui nous a motivé, c'est que déjà la plupart de nos clients jouent à golf. Et donc, je trouve que c'est extraordinaire de faire un événement comme ça en hiver. Un événement très important avec en plus la maison Barne. Et c'est aussi pour remercier tous nos clients et aussi pour la station. Vous-même, Lara, vous jouez au golf. Vous ne pratiquez pas forcément aujourd'hui parce qu'il faut d'abord s'occuper des clients. Oui, exactement. En tout cas, c'est une première édition pour vous. C'est votre première participation. C'est la première participation et on a trouvé ça vraiment génial. L'organisation, on est très... Merci beaucoup d'avoir été quelques instants avec nous. On va s'intéresser à deux participants qui ont l'habitude de cette compétition. Yves Serruti, Yves, ça a été un bon moment de convivialité comme d'habitude ? Comme chaque année, c'était super. On a eu la météo avec nous cette année. Par contre, l'année passée, c'était plus facile à jouer parce que le terrain était plus dur. Cette année, c'était un peu mou. Donc, on avait un peu tendance à planter les clubs. Ça veut dire qu'on perd un peu des balles par la même occasion ? Écoute, on n'a pas perdu beaucoup. On a perdu une chacun, je crois. Et on est revenu avec un solde positif. Réaction, petite réaction comme ça, fin du parcours ? On a passé une excellente journée, matinée plutôt, parce qu'il est midi. Donc, on a vraiment passé, je dirais, un parcours fantastique. Il était extrêmement bien préparé. On a eu la petite pluie d'hier soir qui a rendu justement ce parcours un peu plus mou. qui a un peu compliqué, je dirais, au niveau de la technique. Mais globalement, ça s'est extrêmement bien passé. Et là, vous restez les quelques jours parce qu'on va préciser que ça se joue sur quatre jours. Ça se joue jusqu'à dimanche. C'est juste aujourd'hui ? Oui, alors nous, c'est juste aujourd'hui parce qu'en fait, c'est vrai que ça se joue sur quatre jours. Mais souvent, en fait, il y a des gens qui tournent. En fait, il y a des gens qui viennent le samedi, le dimanche. Donc, il y a peu de gens qui font la totalité. Comme ça, ça permet à chacun de pouvoir profiter de cet événement. Je dirais vraiment qu'il est extraordinaire. Merci beaucoup, messieurs. On va continuer. Merci. Bonne suite à vous. On va continuer un petit peu. Venez, suivez-nous. On va aller vers un autre petit groupe de joueurs, des gens qu'ont fait cette compétition Barnes Winter Golf Cup. Messieurs, bonjour. Pardon de vous déranger. On est au 19e trou. C'est un bon moment du parcours ou est-ce qu'il y a eu quand même ? Oui, ce n'est pas le 19e, c'est plutôt le 10e sur un 9 trou, effectivement. Comment est-ce que ça a été votre journée aujourd'hui ? Je crois que c'était magnifique. Vous voyez par vous-même, le temps est superbe. On a passé un très bon moment. Il nous a fallu neuf trous pour rentrer bien dans le jeu. Et là, on est chaud, je crois. Et là, vous allez repartir. Vous ne faites qu'une compétition durant les quatre jours ? Oui, non, non, non. On a fait la compétition qu'aujourd'hui. Je pense que ça va être bien. On va avoir un repas ici à Ouad à golf fantastique. Et voilà, on est ici avec des amis. Donc voilà. Qu'est-ce qui change du golf sur neige par rapport au golf traditionnel ? Essentiellement, le fait qu'on ne trouve pas les balles qu'on perd. Oui, oui. J'en ai eu plusieurs. Manifestement, vous avez compris que j'en ai perdu plusieurs. Les golfs sont orange, à préciser. Non, mais c'est la stabilité dans les pieds, dans les jambes. On est quand même sur quelque chose de mouvant, de doux, de glissant. Et c'est ça qui désoriente un petit peu la tradition du golf, la technique du golf. Après ça, c'était génial. Justement, la technique, elle change un peu. Vous qui êtes sûrement des joueurs d'herbe, si on peut dire, des joueurs d'été. Est-ce que la technique, on doit adapter un peu son swing par rapport aux conditions ? Je ne dirais peut-être pas adapter le swing, mais jouer un peu plus souple, un peu plus léger. Il faut arriver à bien toucher la balle, sinon la gratte, là, elle ne pardonne pas. C'est-à-dire que techniquement, par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on a l'impression de jouer, c'est un peu comme des sorties permanentes de bunker ? Ça se joue un peu comme ça, il faut un peu effleurer la balle par-dessous ? Un petit peu, oui. Comme il a dit, si on fait de la gratte, la balle, elle fait deux mètres. Donc, effectivement, il faut que le toucher soit juste. Merci beaucoup, messieurs. On va vous laisser boire un petit verre, ça fait partie aussi du golf. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. On va aller s'intéresser encore peut-être à deux, trois joueurs. Pardon, messieurs, de vous déranger. Bonjour, bonjour. Vous êtes en direct. On vous a déjà un peu croisé, entrecroisé. Petite réaction comme ça, à chaud, en fin de parcours. On est au dixième trou, à préciser. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Écoutez, le vin est bon. Ça, ça commence déjà bien. Il fait beau. On a joué merveilleusement bien, même si on les a perdues, certaines, de balles, évidemment. Non, c'est que du plaisir. En vérité, quelle est bonne idée. Merci aux organisateurs de faire cette manifestation exceptionnelle. On ne parle même pas du score. On est d'accord. Le score est important quand même. Il a fait une all-in-one. Alors, qu'est-ce que tu veux mieux ? Une all-in-one ? All-in-one, il a fait un all-in-one. Quel modeste. Oui, mais j'ai beaucoup de chance parce que le trou était quand même particulièrement grand. C'est égal. All-in-one, c'est un all-in-one. Alors, c'était formidable aujourd'hui. Le soleil, le parcours s'était fait magnifiquement. Alors, on a fait des faits de plaisir. Alors, c'était bon. Donc, ça a été en fait une très belle compétition. On a envie de revenir forcément l'année prochaine. Toujours. Et vous revenez chaque année. Chaque année. C'est trop. Fidèle. Il ne faut pas trop le dire parce qu'autrement, on n'aura plus de place. Exactement. Merci, messieurs. A bientôt. Merci beaucoup. Voilà, vous le voyez. Eh bien, on vous l'a dit tout au long de ces quelques reportages. Des reportages, en tout cas, une compétition placée avant tout sous le signe de la convivialité. Si vous l'avez remarqué, on ne donne même pas tellement de résultats sportifs. L'occasion, en tout cas, pour tous ces joueurs et joueuses d'avoir passé un excellent moment et puis d'aller continuer maintenant avec, évidemment, un superbe repas. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour parler, on espère, forcément de golf. Ciao.